De femme à femme Bonjour, je suis Hélène et je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourraient vous toucher, vous inspirer ou tout simplement changer la vôtre. Une chose est certaine, ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast de femme à femme. C'est le dernier épisode de l'année, je crois, c'est le dernier épisode de l'année et je reçois une femme, une jeune femme, une jeune maman, je suis trop touchée parce que bon, moi je suis une, pas une vieille maman, je suis une maman de grands enfants, c'est pas pareil, et qui est resplendissante comme quoi franchement l'arrivée de son petit lui va à merveille. Bonjour Mélissa. Merci, bonjour. Mais tu es une maman d'esplendissante. Merci. Parce que bébé tout neuf. Donc je suis ravie de recevoir la maman d'un bébé tout neuf et qui a laissé son bébé quelques instants pour venir passer un petit moment avec moi. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci, c'est moi qui te remercie. Merci pour l'accueil. Et j'aimerais savoir rapidement, comme si on va à la lycée paradisant retrouver son bébé quand même, quelle est cette tranche de vie que tu as souhaité partager avec lui? Alors je souhaitais partager une tranche de vie qui, enfin, qui remonte déjà quelques années. Donc c'est l'année de mes 18 ans. Voilà. Donc c'est une année qui a manqué profondément ma vie en fait. Donc je tenais à le partager et je pense que c'est quelque chose qui va parler aussi à de nombreuses femmes. Voilà. Oui, et merci. Merci d'y avoir pensé parce qu'en fait, c'est ça, en fait, le but, je le rappelle, de ce podcast, c'est que ces histoires puissent trouver écho chez d'autres femmes et que ça puisse les aider dans leurs réflexions, dans la façon de vivre peut-être certains événements de leur vie, etc. Donc qu'est-ce qui s'est passé quand tu avais 18 ans alors, Mélissa? Alors, à 18 ans, en fait, j'ai subi des violences sexuelles. Voilà. J'ai été violée. Et voilà. Et donc pour remettre les choses dans le contexte, donc en fait, j'étais une jeune fille très timide, réservée. Ma vie, c'était... C'était la maison, l'école et le culte. Parce que ma mère était... J'ai été élevée dans une famille chrétienne très croyante. On allait tout le temps au culte et tout ça. Et en fait, c'était les trois pôles de ma vie, en fait. J'étais chez moi, j'étais... J'allais au culte, j'allais à l'école, puis ça se arrêtait là. J'avais des amis, j'en avais même pas. J'étais timide. Je suis toujours introvertie. Voilà. Je ne sentais pas. J'allais pas dans les rues traîner. Voilà. Et puis voilà. C'était comme ça, ma vie. Et puis... Tu as tes frères et soeurs, excusez-moi. Ah oui, une grande famille. Ah oui? Ah, tu es ici d'une grande famille. Je suis la dernière de 10. Ah oui, grande, grande, grande famille. D'accord. OK. D'accord. Donc tu n'avais pas, franchement, le sentiment de solitude, puisque vous aviez une vie familiale assez riche ou pas? Alors, on était nombreux, mais en même temps, je n'ai pas ressenti... Comme j'étais la dernière, et pour ceux qui sont... Mes frères qui sont juste avant moi, on a 7 ans d'écart. Ah quand même, d'accord. Et ce sont des jumeaux. Ah oui, en plus. Donc fusionnels. Donc moi, je... Et puis tous les autres étaient beaucoup plus grands que moi. Donc il y en a qui étaient déjà partis, qui avaient déjà quitté la maison. Donc je n'ai pas ressenti, en fait, la présence de toute cette fratrie autour de moi. D'accord. OK. D'accord. Donc assez solitaire, en fait. Oui, très. D'accord. Très, très. Et donc la petite fille sage que tu étais? Ah oui, très sage. Tout le monde dira que j'étais sage, comme une image. Comment ça a fait pour basculer? En fait, j'étais toujours sage. Je suis toujours sage. Non, mais qu'est-ce qui a fait que quelque chose soit rentré et bousculer la vie de cette petite fille sage? Alors je suis rentrée à la fac. J'avais 18 ans, comme tout le monde. J'ai eu mon bac, je me suis inscrite à la fac et tout. Et puis là, je vais dire que les difficultés financières ont fait que je n'avais pas les moyens. Je n'avais pas de bourse, parce que le temps de faire les dossiers, ça a traîné. Je n'avais pas le compte bancaire non plus à l'époque, parce que ma mère ne l'avait pas fait. Elle n'avait pas envie de le faire. Du coup, les dossiers pour la bourse aussi a traîné. Et je me suis retrouvée, en fait, à ne pas avoir de moyens financiers pour prendre, ne serait-ce qu'un bus pour aller à la fac ou même manger le midi. Donc, quand j'y allais, je restais la journée sans manger jusqu'à rentrer chez moi le soir. Voilà. Et c'est dans ce contexte-là, en fait, que je rencontre quelqu'un que je connaissais déjà, qui est le fils d'une cousine de ma mère. Bon, au début, je ne savais pas. C'est après que ma mère m'a dit que c'était, voilà, que c'est le fils de sa cousine. Et au départ, je ne le savais pas. Donc, c'est quelqu'un que je connaissais déjà, quand même, que je savais que ma mère connaissait, mais je ne savais pas le lien qu'il y avait. Voilà. Et cette personne me dit, sans que je lui demande, elle me dit, ah, mais je travaille pas loin, donc je peux te ramener, te déposer à la fac et tout. Et moi, je me dis, ah, ben, ça tombe bien. L'opportunité, super. L'opportunité, super. Donc, j'ai quelqu'un qui peut me ramener. Voilà. Et là, ben, un jour, il me dit, il me dévoile, en fait, que bon, ça fait des années qu'il me regarde, qu'il me surveille, voilà. Donc, moi... C'est un homme qui était quand même beaucoup, beaucoup plus âgé. Oui. Il avait, enfin, moi, j'avais 18, lui, il en avait le double, un 36 ans, déjà, à l'époque. Et puis, et puis, voilà, donc moi, je... Alors, moi, ça m'a pas... Quand il m'a dit ça, mais moi, ça n'a pas percuté. Ça n'a pas percuté, puisque moi, je... À 18 ans, je ne regardais pas les garçons, quand. Oui, je ne regardais pas, ça ne m'intéressait pas. Je n'avais pas d'envie particulière d'aller... Je n'avais pas de petit... Je n'avais jamais eu de petit copain, non plus, et tout. Et puis, il me dit ça. Donc, je dis, oh, j'écoute, et tout. Et puis, après, un jour, il me dit... Donc, il me dit, je dis ça, et tout, et on discute. Et il me dit, est-ce que... Est-ce que j'ai déjà eu un copain, et tout ça ? Je dis, ben non, pas du tout, ça ne m'intéresse pas, je n'ai jamais pensé à ça, et tout. Et puis, il a envie de m'embrasser. Donc, je le laisse. Et puis, là, c'est plutôt la curiosité qui... Tu sais, à 18 ans, je me dis, je suis curieuse, en fait, parce que je n'ai jamais embrassé quelqu'un. Et je... En fait, je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qui se passe quand on embrasse quelqu'un, en fait ? Je voyais à la télé, des gens s'embrassaient, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font ? C'est quoi ce truc qui tourne la tête, et tout. Et puis, donc, je le laisse m'embrasser, et puis je me dis, ah, mais c'est dans ma tête, je me dis, oh, mais c'est donc ça. Mais vraiment, avec le recul, je me dis, mais c'est vraiment ça. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait avec sa langue ? C'est dégoûtant, mais c'est... Voilà. Et puis, ça reste comme ça. Et puis, donc, je rentre chez moi, et tout. Et un jour, donc, j'avais des démarches à faire pour mes inscriptions, et tout, et il me dit, ah, mais je peux te déposer, et tout ça. Donc, moi, il me dépose, et il me dit, est-ce que tu... Est-ce que ça te dirait qu'on reste un moment, que tu restes seule avec moi, parce que j'ai quelque chose à te dire, et tout, et tout. Donc, moi, je dis, ben, ouais, mais moi, je ne comprends pas trop la question, parce que je me dis dans ma tête, mais on est déjà seule, en fait, dans la voiture. Donc, moi, je ne vois pas le problème, en fait. Et ça ne m'a même pas effleuré l'esprit, donc il me dit, t'es sûre, hein, tu veux, ça ne te dérange pas d'être seule avec moi ? Je dis, ben, non ! Ben, en fait, là, en fait, il m'emmène, je me rends compte qu'il m'emmène dans une espèce de, enfin, une auberge, un truc, un gîte, quoi. Et il a pris une chambre, et là, il arrive devant la chambre, il ouvre la porte, je vois qu'il y a, que c'est une chambre, et tout. Et là, je commence à paniquer, et je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça, et tout, et je suis en train de trembler, et là, je suis tétanisée, en fait, et je me mets à trembler, en fait. Et je reste devant la porte, et je ne bouge plus, en fait, je tremble, et j'ai peur, et je ne sais pas quoi faire, et je ne sais pas comment me sortir de ça. Là, je me dis que, là, je suis en train de réaliser qu'il y a un problème, et que je suis en danger, voilà. Qu'il n'est pas bien. Voilà, et je, et en fait, j'ai peur, et je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas agir, je ne sais pas quoi faire, en fait. Et j'ai des trucs qui tournent en boucle dans ma tête, et je me dis, mais qu'est-ce que je fais ? Comment je, qu'est-ce qui se passe ? Et je reste là, pendant, je dirais, pour moi, c'est comme si je suis restée une demi-heure devant la porte. Et à un moment, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Et je ne réponds pas, je me suis en train de trembler. Et il me dit, mais je ne vais pas perdre mon argent, et tout, j'ai payé cette chambre, et tout, alors tu te dépêches, tu viens, et tout. Et il vient, il me tire, il me met sur le lit. Ah, il avait changé de comportement, voilà. Voilà, c'est ça. Il était devenu plus, entre guillemets, violent, là, quand même. Voilà, et il me tient les mains, il me bloque, et puis, voilà, l'acte se fait. Et du coup, moi, je suis, je pleure, en fait. En fait, je pleure, je me rends compte de ce qui vient de se passer, et j'ai peur, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment rentrer chez moi, etc. Quoi dire, à qui en parler, donc, en fait, finalement, je garde tout pour moi. Tu n'en as parlé à personne ? Je n'en parle pas. Mais cet homme, tu as arrêté de le voir, quand même ? Alors, pas tout de suite. D'accord. Parce que, alors, je rentre, j'ai honte, je me sens sale, je ne sais pas ce que ma vie va devenir. Et ce qui est incroyable, en fait, avec le recul, c'est que je me crois obligée de passer ma vie avec lui. Ah oui ? Parce que j'ai, de par mon éducation religieuse, en fait, j'ai appris, j'ai appris que, en fait, on se donne à un homme, et c'est pour la vie, en fait. Et les relations sexuelles, c'est seulement pendant le mariage. Et du coup, je suis en train de me faire un film, et je me dis, mais en fait, je vais passer toute ma vie avec lui, je serai obligée de me marier avec lui, et ça tourne dans ma tête comme ça, et je n'en parle à personne. Et avec le recul, je me dis, mais c'est le truc qui m'a mis un proie sur la tête, sur la conscience, et dans ma vie, en fait. Et je suis angoissée. Je me suis perdue, je suis angoissée. En même temps, j'ai honte, je ne veux pas en parler à ma mère. Ma mère qui est déjà assez rigide. Qui est rigide, je ne sais pas. Je me retrouve seule, en fait, dans cette situation, et je ne sais pas comment m'en sortir, en fait. À quel moment, combien de temps après tu en as parlé à ta mère ? Eh bien, pour te dire, j'en ai parlé il y a... en 2021. À des années après ? Voilà, donc 18 ans, 18 ans après, pratiquement. Waouh ! Que j'en ai parlé à ma famille. Et à quel moment tu as réussi à t'enlever ce poids sur la conscience par rapport à cet homme, et que tu l'as sorti de ta vie ? Alors, donc, du coup, ça a duré six mois, parce que, en fait, je l'ai revu. Pourquoi ? Parce que, comme je le disais au début, je n'avais pas de moyens de locomotion. Donc, du coup, j'appelais... Quand je sortais de la fac, je terminais les cours en fin de journée. J'appelais tous les gens que je connaissais, mon frère, le fiancé de ma soeur, un ami, pour venir me récupérer. Et souvent, j'avais des refus, en fait, pour des raisons variées. Ils ne pouvaient pas. Et moi, je me retrouvais dans l'arrêt de bus. Je voyais le soleil se coucher, 18 heures approchait. Je ne savais pas comment rentrer chez moi. Quand je partais le matin, en fait, tous les matins, je me réveillais, mais j'avais l'objectif d'aller à la fac, puisque, pour moi, les études, c'était important. J'avais envie, je ne voulais pas rester chez moi. Donc, j'y allais, mais je ne savais pas comment j'allais forcément rentrer. Je me disais toujours que j'allais trouver, que mon frère allait venir, qu'un ami allait, qu'il y aurait une solution. Et quand je me retrouvais, en fait, acculée, parce que je n'avais pas de moyens, je l'appelais. Et lui, bien sûr, il était toujours disponible. Toujours disponible. Il me disait, oui, je viens. Je ne suis pas loin, mais je viens dans 10 minutes, dans 15 minutes, dans 30 minutes. Enfin, il venait. Et à chaque fois, j'espérais qu'il ne se passe rien et qu'il me ramène chez moi, tout simplement, comme prévu. Et souvent, il y avait toujours, il faut qu'il s'arrête à un coin de rue, il faut qu'il s'arrête quelque part pour obliger un acte sexuel, en fait. Et donc, ça a duré six mois. Six mois où j'étais vraiment perdue, sans savoir comment m'en sortir. Et un jour, je discute avec quelqu'un qui me parle depuis un an. Quelqu'un qui est intéressé par moi, qui me courtise. Mais moi, ça ne m'intéresse pas trop. Enfin, je le trouve sympa, je l'aime bien, mais je n'ai pas envie de me mettre dans une relation ou quoi que ce soit. Donc, je ne réponds pas. Surtout qu'en plus, tu es dans une période de ta vie où tu ne sais même pas où tu es, en fait. Donc, je ne réponds pas à ses avances. Mais il me parle, il est gentil, sympathique et tout. Je me sens quand même, je me sens aimée, je me sens écoutée. Voilà. Et un jour, il me sort une phrase. Et c'est cette phrase-là, en fait, qui a été le déclic. Il me dit, tu sais, il ne faut jamais laisser quelqu'un te faire, t'obliger à faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Alors, je ne sais pas comment sa phrase est sortie. Je ne me souviens plus trop de la discussion qu'on a eue. Mais il me sent ça, en fait. Et quand il me sent ça, ça me fait un déclic. Je me mets à, je fonds l'arme, en fait. Je me mets à pleurer. Et lui, il ne comprend pas, en fait, ma réaction. Il me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne réponds pas. Je pleure. Je pleure, je pleure, je pleure. Et il me dit, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'oblige à faire des choses? Qu'est-ce qui se passe? Et je pleure. Je ne réponds pas. Et il me dit, mais si tu veux que j'aille parler à cette personne, je vais le faire. Tu me dis, je suis là pour toi, je vais t'aider. Et moi, je ne réponds pas, je pleure. Je dis juste oui. Je dis, est-ce qu'il me demande est-ce qu'il y a quelqu'un? Je dis oui. Mais je ne raconte pas, en fait. Et puis, ça reste comme ça. Donc, du coup, je m'attache à cette personne parce que je me sens, enfin, pour la première fois, il y a quelqu'un qui me tente une perche, qui m'écoute et tout. Et puis, voilà. Donc, on parle, on discute. Et puis, un jour, je finis par lui avouer, lui raconter, en fait, ce qui s'est passé. Et c'est quelqu'un qui le connaît. En plus. Donc, il me dit, mais je peux aller lui parler, si tu veux. Je dis, non, je ne veux pas. Parce que j'ai peur, moi. J'ai peur, je n'ai pas envie de faire, de mettre ça au grand jour. Je n'ai pas envie que tout le monde le sache. J'ai honte. Je me sens, moi-même, coupable parce que je me dis, mais tu es quand même remontée dans sa voiture. Peut-être que c'est à cause de toi. On ne va pas te croire. Il y a toute une chose qui se passe dans ma tête. Et puis, lui-même, cet ami qui m'écoute, il me dit, mais je te crois, je veux t'aider. Mais je suis un truc que je ne comprends pas. Pourquoi tu es remontée, tu es revenue ? Tu vois ? Et là, ça me fait me sentir encore plus coupable. Et je me dis, mais je ne peux pas raconter ça parce qu'on ne va pas me soutenir, on ne va pas m'aider. Tu ne vas pas être crédible, quoi, au regard des autres, selon toi. C'est ça. Et je dis, même quelqu'un qui m'aime, qui m'encourage, qui me soutient, en fait, doute. De moi, il ne comprend pas la situation. Et ça me fait du mal. Ça me fait pleurer. Je me sens mal, en fait. Et puis, voilà, ça a duré encore, tout ça a duré un an. Parce que ça a pris six mois avant que j'ai ce déclic, que je me dise, mais ce n'est pas normal, il faut que je me sorte de là. Et à partir du moment où il m'a sorti cette phrase, donc il y a eu le déclic. Et j'ai pris encore six mois pour couper complètement. Donc, je le voyais de moins en moins, je ne l'appelais pas pour venir me chercher. Donc, petit à petit, je me suis libérée de cette situation-là. Mais ça m'a quand même pris du temps. Voilà. Est-ce que c'est quelqu'un que tu croises encore aujourd'hui ? Alors, plus maintenant, mais que j'ai croisé et qui a continué. Alors, au début, quand je disais au début que j'ai appris que c'était le fils d'une cousine de ma mère. Et en fait, alors quand ma mère m'en a parlé, je le lui ai dit. J'ai dit, mais je ne comprends pas, en fait. Et on m'a dit que vous étiez cousins et tout ça. Il me dit, mais c'est des conneries, mais qu'est-ce que tu racontes ? Je n'ai jamais entendu ça de ma vie. Je n'ai jamais entendu ça. Et en plus, ici en Guadeloupe, j'en connais toute mon casier aux familles. Tout le monde s'est fan. Alors, oui, bien sûr, on est tous frères et sœurs, puisque nous sommes tous des humains. Et on a tous été créés par Adam et Ève. Donc, le truc, il balaie d'un revers de main. Et puis, un jour, je vois qu'il vient à la maison. Et il fait la bise à ma maman, à leur cousine et tout. J'ai fait, mais c'est quoi ce truc ? Il m'a dit qu'il n'a jamais entendu ça. Il vient à la maison. Il salue ma mère. Et il dit, alors cousine. Est-ce que tu as eu un jour envie de porter plainte ? Alors, j'ai eu envie, mais je n'ai pas osé. Je n'ai pas pu parce que, bien, toujours en me disant que je ne vais pas être crédible. Je ne vais pas être crédible. Et en plus, c'est quelqu'un qui se présentait bien, en fait. qui était déjà plus âgé que moi, qui avait quand même une certaine influence, qui savait se défendre. Et lui-même, il m'avait sorti une fois que, de toute façon, on ne me croira pas. Donc, du coup, je n'ai pas voulu. Je n'ai pas voulu. Je n'ai jamais voulu. Est-ce que tu es partie un jour de la Guadeloupe ? Non. Je suis partie deux ans, à Saint-Martin, en fait. D'accord. D'accord. Quel est le plus gros impact que ça a eu sur ta vie ? Parce que j'ai l'impression que tu as enfoui ça tout au fond. Tout au fond, tout au fond, tout au fond. Mais comment tu le... Quel impact que ça a eu sur ta vie ? Alors, pendant les 18 ans, qui ont suivi, j'étais vraiment malheureuse. Donc, pour moi, il y a eu des impacts à la fois physiques, psychologiques, affectifs. Tu avais du mal à rentrer dans une relation, en fait. Non ? Alors, après, je me suis mise en relation avec la personne qui m'avait écoutée. La personne qui t'avait tendu la main. Voilà. Donc, ça a duré très longtemps. Mais là, encore, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Et en fait, je pense que je n'étais pas... Je manquais énormément de confiance en moi. Donc, j'avais du mal à m'affirmer. Je n'osais pas m'exprimer, dire mon opinion. En fait, je subissais, en fait, ma vie. En fait, je vivais, mais je n'étais pas moi-même. Je n'étais pas bien dans ma tête. J'étais déprimée. Donc, je pleurais beaucoup à chaque fois que... Alors, c'était la seule personne qui était au courant. Donc, c'est la seule personne avec qui j'en parlais. Et lorsque je lui en parlais, c'était des larmes. Mais vraiment, on me ramassait à la petite cuillère. Je m'effondrais complètement. J'avais les yeux rouges. Le visage groufflé. Je pleurais. Lui ne comprenait même pas pourquoi je pleurais. Il me dit, mais pourquoi tu pleures comme ça ? Je ne comprends pas. Et à chaque fois, il me répète, mais tu es retournée. Donc, tu étais consentante. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, c'était... Tu vois, il y avait cette ambivalence. Je te comprends, mais en même temps, je ne comprends pas. En même temps, je t'enfonce, quoi. Je t'enfonçais quand même. C'est dans la culpabilité, en fait. À quel moment est-ce que tu as décidé de mettre de côté, justement, en fait, décidé, réussi à mettre de côté cette culpabilité, pour t'en sortir ? Qu'est-ce qui t'a aidée ? Et pour finir avec la question précédente, quand tu me demandais les impacts, en fait, c'est une période aussi de ma vie où j'ai eu beaucoup de symptômes physiques qui n'étaient pas expliqués. J'avais du mal à respirer. J'étais essoufflée. Je suis allée voir le cardiologue, le pneumologue. J'avais l'impression d'étouffer. Et en fait, on ne me trouvait rien. Donc, j'ai fait des tests à l'effort, tout ça. On a fait des tests aussi pour savoir si j'étais asthmatique. On est allé voir l'alléorgologue aussi. Enfin, je dis on. Je suis allée voir l'alléorgologue puisque j'avais des petits boutons, des démangeaisons, qui ressemblaient un peu à de l'eczéma. Et en fait, la seule chose qu'on a trouvée, c'était une petite allergie moyenne aux acariens. Mais il me disait, bon, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Et ça n'expliquait pas, en fait, ton état. Voilà. Et en fait, c'est après que j'ai compris que c'était lié, en fait. C'était psychosomatique. Voilà. Parce que lorsque je suis partie, je te disais que je suis partie à Saint-Martin. Quand je suis partie, les septembre ont disparu. Ah, OK. Les septembre ont disparu. Est-ce que tu as fait le lien tout de suite? Quand je suis revenue en Guadeloupe. Ah oui, puisque tout est reparti. Parce que quand je suis revenue en Guadeloupe, je me suis retrouvée à avoir... J'ai eu à nouveau du stress, en fait. Et là, j'ai compris. Je me suis dit, j'étais à Saint-Martin. Je suis restée pendant deux ans. Je n'ai jamais eu de symptômes. Et là, je reviens. Il y a des choses qui reviennent. Donc, c'est là que j'ai fait le rapprochement. Voilà. Et tu me demandais comment j'ai eu... Comment, justement. Comment tu as réussi à t'en sortir? Comment tu as réussi à vivre? Alors, ce qui m'a aidée, c'est la découverte de la PNL, en fait. Donc, la programmation neurolinguistique. Donc, en fait, j'ai un ami qui s'est formé. Donc, il est devenu praticien en thérapie brève. Donc, il s'est formé à l'hypnose. À la PNL. Et on discutait. C'est un camarade de classe que j'avais quand j'étais au collège. Il me dit, ah, le ministère... Alors, lui, il était... À la base, il avait fait une formation pour être policier. Donc, il avait commencé dans ce métier-là. Il me dit, mais en fait, finalement, je ne me plaisais pas du tout. Et j'ai découvert, je suis maintenant dans la thérapie brève. J'ai découvert d'autres choses. Et je me plaisais mieux dans ce métier-là. Et il me parle de la PNL. Il me dit, oui... Et là, il commence à me parler de développement personnel, en fait. Et c'est là que je me dis, mais c'est intéressant ce qu'il me raconte. Il me parle de comment mettre de la positivité dans sa vie, dans la vie et tout ça. Il me dit, quand tu te réveilles le matin, tu sais, la première... Dès que tu poses ton pied, la façon dont tu poses ton pied va déterminer comment ta journée va se passer. Et il me raconte plein de choses de ce genre et tout. Et je me dis, oh, c'est beau ce qu'il dit, en fait. Et il me dit, voilà, je me suis formée à tel institut. Et vas-y, va voir et tout. Ils ont un site internet et tout. Et je vais regarder, ça me parle. Je me dis, peut-être que ça va m'aider. Parce que moi, je cherche, pendant tout ce temps aussi, je cherche des moyens d'aller mieux. Parce que je suis une optimiste, en fait. Je ne peux pas concevoir que quelque chose soit ce qui se passe, d'être restée au sol, en fait. Donc, j'ai toujours voulu aller bien. Parce que malgré cet épisode malheureux, ça n'a pas atteint ton optimisme, en fait. Oui, c'est ça. Parce que malheureusement, enfin, je dis malheureusement. Pas malheureusement, mais maintenant, je dis, avant, je ne comprenais pas. Parce que quand j'étais très mal dans ma peau, que ça n'allait pas, je me sentais déprimée. Des fois, j'avais l'impression que j'allais devenir folle. Donc, je priais. Je disais, mon Dieu, je ne veux pas devenir folle. Aide-moi, trouver une solution. Il faut que je m'en sorte de ça. Je ne veux pas tomber dans une dépression. Je ne veux pas prendre des médicaments. Je ne veux pas qu'on m'enferme. Je priais, je me disais, il faut que je m'en sorte. Et en fait, bizarrement, les gens me trouvaient toujours rayonnante. Les gens me trouvaient belle. Les gens me trouvaient heureuse. Les gens disaient que j'avais une vie parfaite. Les gens... J'ai passé comme si la vie me souriait, que tout était beau dans ma vie et tout. Alors que moi, je ne voyais pas du tout ça. Je ne le ressentais pas. Ce n'était pas ça. Et oui, tu es comme si, tu es comme ça. Tu as ton permis, tu es jeune. Tu as passé le concours d'enseignante, tu es enseignante. Il y a plein de jeunes qui n'ont pas un salaire comme toi. C'était des choses comme ça qu'on me disait. On me disait, qu'est-ce que tu veux de plus ? Mais voilà, tu es chez ta mère, tu n'as pas de loyer, tu as la belle vie. Donc, on me sentait que ce genre de choses. Tu es coquette, regarde, tu es mince. Enfin, tout était beau, en fait. Et moi, je ne comprenais pas. Je disais, mais si je disais que je n'étais pas bien, en fait, c'est comme si je ne me plaignais pour rien, que je faisais des caprices. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu ne connais pas la souffrance. Tu oses ouvrir la bouche pour dire que tu ne vas pas bien. C'était un peu ça. Donc, c'est pour ça que je disais, malheureusement. Finalement, maintenant, je me dis, bien heureusement, j'ai toujours donné l'image de quelqu'un d'épanoui, d'optimiste, malgré moi, en fait. Après, je ne sais plus ce que je disais. Et c'est la PNL qui t'a sauvée. Voilà. Donc, du coup, je suis partie en France, dans cet institut à Paris. Et j'ai fait, j'ai dit, bon, ben, c'était une période où je recherchais, en fait, tous les moyens d'aller bien. Je suis partie, j'ai fait des massages. J'ai fait, chaque fois que je voyais un petit truc, j'ai testé, je testais des choses pour aller bien. J'ai fait de la danse, j'ai fait du sport. Je cherchais des moyens de m'épanouir, de m'ouvrir, de sortir de cette détresse. Et là, au final, je vais à cette formation, je m'inscris. Je pars pendant le mois de juillet. Et je fais le technicien PNL, parce qu'il y a plusieurs niveaux, le technicien, le praticien. Je fais le technicien PNL et en même temps, je fais le technicien hypnose, par curiosité. Parce que l'hypnose, ça me paraissait complètement étrange, mystique. Je me dis, je ne sais pas ce truc. Donc, la PNL, j'ai fait parce que ça m'intéressait vraiment. Parce qu'il m'en avait parlé. Et l'hypnose, je me dis, bon, comme je suis déjà là, autant faire l'autre. Donc, je fais ces deux formations. Et c'est là que ça me permet de voir autrement mes souffrances, mes difficultés. Donc, au PNL, il y a ce qu'on appelle les présupposés de la PNL. Donc, parmi les présupposés, tu as un présupposé qui dit qu'on fait, en fait, à chaque instant, on fait les choix par rapport aux ressources qu'on a sur le moment. Donc, du coup, ça m'aide à sortir de la culpabilité. Et je me dis, mais en fait, j'ai agi comme ça parce que je ne savais pas faire autrement. Je ne savais pas comment me sortir. Et je suis restée dans cette situation-là trop longtemps, selon moi. Mais c'est parce que je n'avais pas d'autre moyen de faire autrement. Et en fait, ça m'a permis de me libérer peu à peu de la culpabilité. Et de me dire que, en fait, ce n'est pas trop à la fautive. En fait, il ne faut pas inverser les rôles parce que l'agresseur, ce n'est pas trop. Ce n'est pas trop. Le fait de monter dans une voiture, ça n'explique pas que tu te fasses violer, qu'on abuse de toi, qu'on t'oblige à faire des choses. Donc, voilà. Et c'est à partir de là que j'ai vu petit à petit. J'ai changé ma façon de... Le regard que je portais sur moi-même. C'est ça le plus important. Parce que c'est le regard que tu posais sur toi qui te détruisait, en fait. C'est ça. Et puis, j'avais honte. J'avais honte de parler. J'avais honte de... Je ne pouvais même pas dire que... Dans ma tête, je ne pouvais pas dire que j'avais été violée, en fait. Le mot « viol », je ne pouvais pas l'associer à moi. Et aujourd'hui, tu te sens comment ? Aujourd'hui, je vais bien. Je suis heureuse. Je suis épanouie. J'ai rencontré un homme que j'aime. Et avec qui j'ai eu mon garçon. Oui, je fais des projets qui me tiennent à cœur. Donc, je suis contente. Je suis heureuse de ma vie parce que j'essaie de... Je fais en sorte de ne plus subir ma vie et de faire des choix pour moi. Et des choix qui me parlent, qui me font du bien. Et qui me permettent d'aller vers la vie qui me correspond. Voilà. Si tu avais un message à passer... Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de femmes qu'on ne le pense qui traversent ce type d'épreuve. C'est ça. Et ce silence dans lequel elles s'enferment est extrêmement mouvé pour elles, pour leur corps, pour leur santé mentale, etc. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire, toi? Alors, moi, je dirais aux femmes de ne jamais subir leur vie, en fait. Il faut toujours garder espoir. Que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours... La vie refleurit toujours, en fait. Il y a toujours... On peut toujours avoir mieux. Quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. Et donc, du coup, il faut passer à l'action pour se sortir de la situation qui ne nous plaît pas. Voilà. Parce que si on est sur cette terre, en fait, c'est pas pour vivre une vie... C'est pas pour vivre pendant 30 ans, 40 ans, 80 ans dans le malheur. Moi, je crois vraiment qu'on ne vient pas sur terre pour souffrir. Donc, voilà. Il faut vraiment reprendre le pouvoir sur sa vie et décider de ce qui nous va ou pas. Voilà. Donc, c'est le message que je donnerais aux femmes, en fait. Ne subissez pas votre vie. Et ça va demander du courage. Ça demande des efforts. Mais il faut le faire. Il ne faut jamais rester à subir une vie qui ne nous correspond pas, qui ne nous convient pas, en fait. Voilà. Elle est toujours aussi sage, Mélissa. Donc, OK. On l'a compris, ça. Donc, maintenant, c'est la famille, le travail. Toujours le culte? Non. Plus le culte? Alors, le culte, moi, je... Alors, toujours le culte. Pas toujours le culte parce que je ne suis plus dans une religion. Mais je prie. Je crois en Dieu. Et pour moi, c'est important d'avoir cette relation spirituelle avec Dieu, mais sans aller dans une... Dans un culte spécial. Quelqu'un. Quelqu'un. OK. Et donc, la famille, ta foi. On va parler juste de la foi dans ces cas-là. Ta famille, ta foi, ton travail et maintenant des actions et des projets qui te tiennent à cœur et qui te portent. C'est ça. C'est ça, ta vie aujourd'hui. Et ça me rend heureuse, en fait. Mais ça se voit, en tout cas. Ça me rend heureuse parce qu'en fait, je n'ai pas de proie sur le dos. Je n'ai pas de proie. Je ne porte pas de proie sur la tête. Je n'ai pas dans ma vie. C'est-à-dire que le tri s'est fait. Je fais un tri, mais je pense que ce tri se fait naturellement. Et en fait, il n'y a personne autour de moi qui me détruit, qui m'apporte des zones négatives ou de la négativité. Parce que les gens que j'aime, les gens qui sont autour de moi, ce sont des gens que j'aime, en fait. Et même des amis. Alors, comme je le disais, je suis introvertie. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir tout le temps du monde autour de moi. Je n'ai pas besoin d'avoir des amis en masse. Mais quand je les vois, en fait, ce sont des moments de qualité. Et ce sont des moments où je suis contente, où je suis heureuse. On peut ne pas se voir pendant un an, deux ans. Mais quand on se voit, c'est comme si on ne s'était jamais quitté. On ne s'est pas oublié. On rigole. Voilà, c'est ça. Et il n'y a jamais de quiproquo, de cancan, comme on dit. Et moi, c'est ça. Moi, j'aime la vie simple, en fait. J'aime la nature. Chez moi, j'entends les oiseaux. Je suis tranquille. Je vais à la plage. C'est cool, quoi. Voilà. Tu vis. Les choses simples sont parfois, voire souvent, les meilleures, en tout cas. Il est bientôt temps de nous quitter. Je suis très touchée par cette histoire que tu nous racontes. Et vraiment très touchée parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois qu'il y a beaucoup plus de femmes qu'on ne le pense qui vivent ce genre de choses. Beaucoup. Et ça m'attriste. Ça m'attriste. J'espère vraiment qu'elles vont, tout comme tu l'as fait aujourd'hui, je t'en remercie vraiment sincèrement, Mélissa. Libérer la parole. Parler. Parler, parler. Ne serait-ce que pour qu'elle se fasse du bien à elle. Et qu'elle puisse passer à autre chose. Enfin, quand je dis passer à autre chose. C'est possible. Commencer à vivre différemment pour elle. Parce que dans tous les cas de figure, c'est leur histoire, c'est ton histoire, c'est inscrit. C'est quelque chose que tu ne peux pas oublier et qu'il ne faut pas qu'on te demande d'oublier. Après, on a toujours, je dirais qu'on a toujours, voilà, cette marque en nous. Absolument. D'accord ? Moi, je ne dirais pas que, je ne sais pas si on en guérit vraiment, mais il y a toujours des choses qui vont faire des comportements que j'aurais parce que j'aurais vécu ça. Et que je ne vais pas faire autrement parce que c'est comme ça. Mais ça ne m'empêche pas de vivre ma vie et d'être heureuse. Et c'est ce qui est important, en fait. Voilà. Absolument. En tout cas, vraiment, je souhaite un grand bonheur à la maman rayonnante que tu es. La maman de petit bébé tout neuf. Que cette fin d'année toi soit très belle et que l'année qui arrive et les autres qui vont suivre soit vraiment remplie pour toi de grands. De petits, de moyens, de toutes les tailles de bonheur possibles. Merci. Merci d'être venu à moi. Je te dis à bientôt. Merci Hélène, à bientôt. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes. Donc n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires pour aider à son développement et puis, pourquoi pas, être mon invité un de ces jours. En attendant, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...